Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de révision de calcul de coût. S'il s'agit d'un exercice de synthèse de calcul de coût, il n'y a pas trop de travail sur la répartition des charges indirectes. Par contre, il y a le calcul du coût d'achat, du coût de revient, jusqu'au compte de résultat, et c'est ça qui est spécifique. Donc, gros sujet, j'espère que vous avez du temps quand même devant vous, que vous avez bien révisé, papier, crayon, calculatrice, indispensable. Si vous voulez, vous pouvez aussi éventuellement faire le travail sur Excel pour gagner du temps. Tout dépend aussi de votre entraînement. On est parti ? Un petit jingle. Alors, l'énoncé, on aura deux diapos, deux slides, comme j'ai dit, comme dans une précédente vidéo, et je vais préciser, je vais prendre le terme francophone, diapositive, et non pas slide. Mais vous avez compris, donc deux écrans en fait. Donc, la société Asicor, elle fabrique et dévente des couteaux de luxe à partir de cornes et d'acier inoxydables. Elle travaille et assemble ces deux matières dans un seul atelier. Deux modèles sont fabriqués, le couteau d'office avec une lame de 11 cm, et le couteau à découper avec une lame de 16 cm. Vous êtes chargé de calculer les coûts du mois de janvier, sachant qu'on a des stocks de cornes, d'acier et de couteaux. Sachant qu'on évalue les stocks au CUMP. Ensuite, on vous dit qu'on a acheté de la corne et de l'acier, et on vous donne les indications concernant les productions, sachant que, évidemment, comme on n'a pas la même taille de couteau, le même modèle, on ne consomme pas exactement les mêmes quantités pour chaque modèle. On a des ouvriers qui travaillent sur un seul couteau, donc on a de la main d'œuvre directe, à 11 euros, charges sociales comprises. Ça ne fait pas très cher, mais on a des aides sur cet atelier. Et on vend 8500 couteaux, 22 euros le couteau, et les couteaux à découper, on en vend 7500 à 28 euros. Diapositive suivante. On vous donne l'information concernant les charges indirectes avec une répartition primaire. Donc, on vous donne ici 4 centres, approvisionnement, production, distribution, administration. Vous avez l'unité d'œuvre de chaque centre. À vous de, évidemment, un minimum compléter ce tableau de répartition des charges indirectes pour réussir à répondre aux 2 questions. Et vous verrez, en fait, je ne détaille pas, ce sera à vous d'essayer de détailler. Premièrement, déterminer les résultats analytiques. Ça, c'est la première question qui, évidemment, si vous décomposez bien, il y a plein de sous-questions. Et deuxième question, reconstituer le compte de résultat. On passe en comptabilité générale pour faire le lien entre la comptabilité éthique et la comptabilité financière. Bon, un peu de travail. Je vous souhaite bon courage, de la persévérance, de la rigueur, et on se retrouve dès que vous êtes prêts. Bien. Normalement, si vous ne l'avez pas fait papier, il faut au moins le faire dans votre tête. La première étape, c'est d'essayer de représenter le processus de production. Puisque lorsqu'on va avoir comme objectif de déterminer les résultats analytiques, eh bien, on va découper les différents calculs de coût, en coût d'achat, coût de production, coût de revient, enfin, on va voir en fonction du processus de production. On suit le processus de production et les informations que l'on possède. Donc, on doit représenter, présenter le cycle d'exploitation, à savoir, dans un premier temps, on achète. Donc ici, on a dit qu'on achetait de la corne et de l'acier. Ensuite, on produit, on nous dit, dans un atelier unique. Donc, je prends cette fois-ci ma corne et mon acier, et je les travaille dans un atelier unique. Donc, il faut faire la forme de la lame, il faut faire la forme des manches, associer les deux. Et donc, je fabrique, je produis des couteaux d'office avec une lame de 11 cm et des couteaux à découper avec une lame de 16 cm. Une fois qu'on a produit, on passe à la dernière étape du cycle d'exploitation, qui est la vente, qu'on se dure à distribuer. Et donc ici, on me dit que je vends les petits couteaux 22 euros et les gros couteaux 28 euros. Donc ça, c'est la première étape. Ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est ce qu'on doit faire quand on lit l'énoncé, de schématiser ce processus de production. Et donc, c'est ce schéma qui va nous permettre de faire la suite. Par ailleurs, on me donne le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, la répartition primaire est effectuée. Je n'ai pas d'informations concernant des centres auxiliaires. Donc, on va considérer que la répartition qu'on me donne, c'est la répartition secondaire. Et ce tableau est incomplet. Donc, disposant de la répartition, du total répartition, on va se concentrer uniquement sur cette partie-là. Donc, on ne va garder du tableau que cette partie-là, le total après répartition, la nature de l'unité d'œuvre. Et à nous maintenant de compliquer et de trouver le nombre d'unités d'œuvre et le coût d'unités d'œuvre. Voilà, on se retrouve ici. Donc, voilà ce que ça donne sur le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, c'est un peu une lecture de l'énoncé. On va quand même préciser deux, trois petites choses. Premier centre, le centre approvisionnement. Il faut déterminer le nombre de kilos achetés. On achète de l'acier et on achète de la corne. On achète 500 kilos de corne et 1 000 kilos d'acier. Donc, on achète 1 500 kilos. Ça correspond à mon nombre d'unités d'œuvre. Et donc, je vais pouvoir répartir l'approvisionnement. Je vais avoir des frais d'approvisionnement de 3 euros par kilo de matière achetée. Pour le centre production, on prend les heures de main-d'œuvre directe. Donc, je prends l'information qu'on me donne de 4 825 heures de main-d'œuvre directe. Et donc, je vais diviser 24 125 par 4 825 pour obtenir 5 euros par heure de main-d'œuvre directe. Donc, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour que chaque heure où j'ai un salarié qui va travailler sur un seul couteau, chaque heure de main-d'œuvre, je vais avoir, moi, en plus, 5 euros de charges indirectes de production. Pour les charges d'administration et de distribution, l'unité d'œuvre, ici, en fait, il s'agit d'une assiette de frais. C'est 1 euro de chiffre d'affaires. Donc, ici, je fais le nombre de coûts taux vendus fois le prix de vente. On trouve un chiffre d'affaires de 397 000 euros, soit un taux de frais de 3 % pour la distribution et 2,5 % pour l'administration. Je vous rappelle que comme c'est donné des euros divisé par des euros, on essaye de mettre en pourcentage. Voilà, maintenant, on va commencer l'enchaînement des coûts. Donc, première étape, on va déterminer le coût d'achat des matières premières achetées avec, comme information que vous avez apprise par cœur, le fait que le coût d'achat, c'est le prix d'achat plus les frais indirects d'abrisonnant. Donc, je fais mon petit tableau. J'ai donc, ici, deux matières premières achetées, la corne. On me dit que j'achète 500 kg à 1,40 € pour 700 €. Et de l'acier, j'achète 1,000 kg à 5,50 € pour 5,500 €. Je dois rajouter les frais d'approvisionnement. Pour ça, j'utilise l'information que j'ai dans mon tableau de répartition des charges indirectes. On a dit qu'on rajoutait 3 € par kg de matières achetées de charges indirectes d'approvisionnement. Donc, ici, je mets en nombre d'unités d'œuvres un nombre de kilos. Donc, je reprends, en fait, le nombre de kilos achetés. Je rajoute 3 € pour chaque. C'est la particularité. C'est que j'ai variabilisé. Donc, ici, mon charge unitaire est toujours la même. Et donc, dernière étape, je calcule, j'en déduis le coût d'achat des matières premières achetées. Je vous rappelle qu'on commence par sommer les montants. Alors là, je ne l'ai pas indiqué. Là, on a les montants, les quantités, les coûts unitaires. Je l'écris là, c'est un peu plus clair. Donc, c'est plus visible. Je ne l'ai pas indiqué dans mon tableau, mais c'était pour moi évident. Donc, première étape, on somme les montants. Quand on a sommé la montant, on se demande pour quelle quantité est-ce qu'on détermine ce coût d'achat. Donc, ici, le coût d'achat, c'est pour 500 kg de corne ou 1 000 kg d'acier. Et par division, ça, c'est une division, ça joue des signes, on va trouver le coût unitaire. Donc, la corne, 4,40 euros le kilo et 8,50 euros le kilo d'acier. Ça, c'est le coût d'achat et non pas le prix d'achat. Voilà. Donc, ça, cette information-là, on la garde. On va en avoir besoin pour l'étape suivante qui est de déterminer, j'ai gardé l'information là en partie, de déterminer, pardon, le coût d'achat des matières premières consommées. Consommées. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a servi à produire, donc uniquement ce que j'ai consommé. Pour ça, en fait, on va en même temps calculer ce coût d'achat consommé pour être efficace et en fait, pour que ce soit logique, on va faire une fiche de stock. Dans l'énoncé, on me dit que c'est la méthode, c'est le coût unitaire moyen pondéré. Donc, on va commencer par la corne. Donc, voilà la corne. Comme information, on dit que j'ai un stock initial de 250 kg qui vaut 950 euros. Je viens de déterminer que j'avais acheté 500 kg à 4,40 euros, donc pour 2200 euros. Je vais donc pouvoir en déduire le montant disponible. Pour cela, on va déterminer les quantités. Donc, 500 plus 250, ça fait 750 kg. Les montants, ces 750 kg, valent donc 3 150 euros. Et par division, on va trouver ce qu'on appelle ici le coût unitaire moyen pondéré. Ce coût unitaire moyen pondéré va me permettre de valoriser les sorties. Alors, les sorties, c'est ce que j'ai consommé. Et par rapport aux productions, on me donne la quantité de cornes utilisées pour chaque produit. Donc, on va trouver comme ça une consommation de 445 kg que je valorise donc au coût unitaire moyen pondéré, soit une valeur des sorties de 1869 euros. ces sorties correspondent donc au coût d'achat des matières premières consommées. On peut quand même cependant terminer la fiche de stock pour dire qu'il me reste 305 kg pour 1281 euros. Ça nous servira, cette information-là, ça nous servira pour retrouver le compte de résultat issu de la comptabilité générale. On y reviendra à la toute fin de la correction. On fait de même pour l'acier et donc pour l'acier voici la fiche de stock que vous devez trouver et donc ce qui nous intéresse du coup, c'est que le coût d'achat de l'acier consommé c'est donc 965 kg pour 8,40 euros le kilo à 8106 euros. Une fois qu'on a déterminé le coût d'achat, on va donc déterminer le coût de production des couteaux. Alors, le coût de production des produits des couteaux fabriqués, ça c'est aussi important. Donc, on reprend l'information qu'on avait dans nos fiches de stock et par contre sur notre coût d'achat de la corne donc on reprend le coût unitaire moyen pondéré que l'on vient de déterminer dans notre fiche de stock. Par contre, ici, je fabrique deux couteaux. Je vais donc dissocier les flux pour avoir d'un côté le nombre de kilos de corne pour le couteau d'office et de l'autre côté le nombre de kilos de corne pour le couteau à découper. Donc, c'est issu des informations du sujet. On a la quantité de corne par couteau, on a le nombre de couteaux donc on retrouve ces informations. Pour obtenir le coût de production, on part donc du coût d'achat, on va rajouter des charges directes. Dans notre énoncé, ici, on n'a que de la main d'offre directe et on va également rajouter des charges indirectes de production qui sont données ici dans un centre d'analyse. Donc, première étape, la main d'offre directe. Donc, même principe, je vais chercher les informations dans l'énoncé et je répartis le nombre d'heures nécessaires pour les couteaux d'office et le nombre d'heures nécessaires pour les couteaux à découper et vous remarquerez qu'on a un coût de l'heure qui est identique quel que soit le nombre d'heures qui est identique pour chaque couteau ce qui est quand même un peu rassurant. Ensuite, on va donc rajouter les charges indirectes de production. On va chercher dans notre tableau de répartition des charges indirectes et on avait un centre qui s'appelait production et on voit que ces charges de production se répartissent en fonction de l'heure de main d'offre directe. Donc, ici, en quantité, je vais reprendre le nombre d'heures de main d'offre directe. Ici, vous regardez, j'ai les mêmes informations de 1200 pour couteau à découper et 2625 pour couteau d'office et je reprends le coût d'unité d'oeuvre ici de 5 euros par heure. On en déduit alors le coût total de production. Je vous rappelle que l'étape 1 est donc de sommer les montants, de se poser la question pour quelle quantité on a produit, quelle est la quantité qu'on a produit et on en déduit par division le coût unitaire. Je vous fais attention, jamais, on ne sommera ni les coûts unitaires, ni les quantités, ni soustraire, ça ne marche pas. On résonne toujours de cette façon-là. On somme les montants, ça c'est la première étape. On se pose la question pour quelle quantité, c'est la deuxième étape et on en déduit le coût unitaire. Donc là, on a déterminé le coût de production des couteaux fabriqués. Maintenant, il s'agit donc de déterminer le coût de production des couteaux vendus pour la différence entre les couteaux fabriqués et les coutus vendus. On va mettre à jour les fiches de stock, donc toujours coût unitaire, moyen, pondéré. Si vous êtes trompé, ce serait bien de corriger vos erreurs et de corriger votre fiche de stock avant de regarder la correction pour vérifier que vous avez compris. Comme je suppose que vous avez réussi, je vous mets directement les deux fiches de stock, du couteau d'office et des couteaux à découper. On est au coût unitaire, moyen, pondéré, toujours. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le montant des sorties, ce qui a été vendu. Et donc on a 8500 couteaux d'office vendus et 7500 couteaux à découper vendus. Une fois qu'on a ce coût de production des couteaux vendus, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est déterminer le coût de revient. Alors je mets au-delà, c'est coût de revient et résultat analytique. Donc on reprend les informations que j'avais entourées dans les fiches de stock, les 8500 couteaux vendus d'office et les 7500 couteaux à découper. Et donc pour avoir le coût de revient, on ajoute les frais de distribution et les frais d'administration. Pour ça, on va chercher dans notre tableau de répartition des charges indirectes, dans le tableau des centres d'analyse. Et donc j'ai un centre distribution, un centre administration. L'unité d'affaire, c'est le chiffre d'affaires. Donc j'ai besoin d'avoir en quantité le chiffre d'affaires pour chaque couteau. Voilà, donc 187 000 euros pour le couteau d'office, 210 000 pour le couteau à découper. Et on reprend les 3 % de taux de frais pour la distribution. On fait de la même façon pour l'administration et cette fois-ci c'est 2,5 %. Et donc en sommant, toujours le même principe, attention, on somme les montants. On regarde pour quelle quantité on a fait ça et on en déduit par division le coût de revient unitaire. Pour déterminer le résultat analytique, on va donc faire chiffre d'affaires moins coût de revient. Alors, vous ne vous trompez pas, des fois, vous êtes un petit peu pris et vous oubliez de réfléchir. Le résultat analytique, c'est le bénéfice, c'est donc l'ensemble des produits moins l'ensemble des charges. Donc le résultat analytique, c'est toujours chiffre d'affaires moins coût de revient. Donc ici, c'est 187 000 moins 63 000. Donc on a un résultat analytique positif pour chaque couteau. Le principe d'un résultat analytique, c'est qu'il est par produit. On va donc pouvoir en déduire le résultat global où on somme tout simplement les deux résultats analytiques. C'est deux ici. Donc on trouve un résultat global de 267 240 euros. Et attention ici, il n'y a aucun sens à calculer un résultat par produit. Un résultat moyen par produit n'a aucun sens. Imaginez que vous vendez des batteries et des stylos, vous n'allez pas faire une moyenne de la marge pour chaque produit. C'est trop différent. Donc même ici, si on a des produits assez similaires, on ne détermine pas de résultat unitaire moyen par produit. Donc on calcule uniquement le résultat global de 267 240 euros. Donc ça, c'était pour répondre à la première question. Je vous ai dit, il y avait plein de sous-questions. Passons donc à la deuxième question qui est de reconstituer un compte de résultat de l'entreprise. Voici donc, tout est déjà fait. Je vous laisse regarder. Je vous explique quand même. Donc on a simplifié, on a adapté en fait aux informations qui étaient dans le sujet. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vous propose. Donc première étape, la production vendue, c'est le chiffre d'affaires. Donc c'est les 100, je n'ai plus les chiffres en tête là, mais c'est le chiffre d'affaires que vous avez dans le tableau précédent. la production stockée. Alors la production stockée, c'est stock final moins stock initial de couteau. Je vous remercie là. Ensuite, l'achat de matière première. Alors c'est donné dans l'énoncé. Donc j'ai mon achat de matière première, c'est uniquement le prix d'achat. La variation de stock, c'est pareil, c'est stock final moins stock initial pour la corne et pour l'acier. Après, il y a tout ce que j'ai mis écrit, voilà, ça c'est pour la production stockée, pardon. Après, il y a tous les chiffres que je vous ai mis, j'y reviens après, en noir, c'est toutes les charges indirectes qu'on me donne qui sont dans le tableau de répartition des charges indirectes. Et puis, il y a l'information qui concerne des charges directes, qui cette fois-ci n'est pas dans le tableau de répartition des charges indirectes. Donc c'est les charges de personnel que j'ai calculées par ailleurs dans mon calcul de coût. Et donc, on a 28 875 pour le petit couteau, 24 200 pour le grand couteau. Donc au total, on a 53 075 de charge directe, de main d'oeuvre directe. Alors normalement, il faudrait mettre tout ça, les charges de personnel, qu'elles soient directes en indirecte en une seule ligne. Mais pour que ce soit plus clair et pour retrouver les chiffres, j'ai préféré mettre deux lignes différentes. Si on regarde le sous-total des charges, j'ai 109 010, sous-total des produits, 376 250. j'en déduis en faisant produit moins charge que je fais un bénéfice et je fais un bénéfice de 267 240. Super, ça correspond exactement au résultat global qu'on a trouvé en calcul de coût. Ainsi, c'est terminé cette correction d'exercice de synthèse. Moi, j'ai trouvé que c'était un bel exercice de synthèse. S'il vous reste des questions, s'il y a des points d'obscur, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, vous pouvez également vous abonner pour recevoir une notification des prochaines vidéos et retrouver plus facilement cet exercice-là si vous voulez le refaire. S'il reste des petits couacs, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je vous souhaite bon apprentissage et puis bon courage et à bientôt.